A l'occasion de la semaine du goût, les restaurants scolaires de Clisson ont proposé à nos petits écoliers un tour de Gaulle gastronomique. De quoi réveiller les papiers. Cette initiative s'inscrit dans la démarche globale d'éducation qu'on essaye de promouvoir. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la partie instruction au niveau de l'école, mais ça c'est de la compétence des instituteurs. Entre midi et 13h45, c'est les services de la commune qui s'occupent des enfants. Et donc là on a une action éducative globale, c'est-à-dire les aider à devenir citoyens et des consommateurs avertis. En plus au niveau de la restauration, on a une équipe de cuisiniers très compétente. Et avec les animateurs, on a voulu initier les enfants à la découverte de nouvelles saveurs. Parce qu'on sait que le patrimoine français est assez important au niveau de la cuisine. Il est donc important d'initier les enfants pour qu'ils ne se contentent pas des plats préparés qu'on trouve dans les grandes surfaces. Il y a toute une démarche qui se fait au long de l'année, mais là avec la semaine du goût, on a accentué avec une animation particulière. C'est en s'inspirant de la célèbre bande dessinée et à l'occasion des 50 ans du personnage, qu'une animatrice a revêtu le déguisement d'Astérix pour présenter la spécialité du jour. Après un détour par la Savoie, nous voici aujourd'hui au Pays Basque pour y découvrir le fameux poulet basquais. Bonjour les enfants ! Bonjour ! Vous allez bien ? Oui ! Nous continuons notre tour de vol ? Oui ! Comme le disait M. le maire, je suis persuadée que le temps du repas, c'est un moment d'éducation, qu'il est du devoir aussi de la commune de sensibiliser les enfants au goût. Donc nous, on l'a un petit peu étendue cette semaine du goût parce qu'elle sera la quinzaine. Et puis, on a aussi la chance de pouvoir s'appuyer sur une équipe d'animateurs, de cuisiniers, de femmes de service très dynamiques et qui ont plein d'idées. Et avec notamment cette idée de se rallier à l'anniversaire d'Astérix, le tour de Gaulle gastronomique, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et du coup, on est aussi un petit peu sur la culture parce que culture régionale, notre patrimoine, un petit peu faire connaître tout ça à nos enfants. Et en tant que maman, justement, vous vous sentez peut-être d'autant plus concernée par cette découverte de saveurs, du goût ? Oui, d'autant plus. Alors, j'ai la chance d'avoir un petit garçon qui parle beaucoup de ce qu'il fait à l'école. Donc, il est revenu notamment avec la recette du beurre blanc nantais puisque les cuisiniers ne manquent pas, alors en essayant de couvrir les voix des enfants qui sont bien, bien motivés le midi, mais ne manquent pas de leur donner justement ces petites recettes. Et je crois que justement, à la fin de la quinzaine, ils réservent une surprise aux enfants et à leurs parents. Carte de Gaulle à l'appui, ce voyage culinaire aura permis d'associer de façon ludique, géographie et gastronomie afin de découvrir chaque jour un plat régional français. Certains sont même revenus à la maison avec de nouvelles recettes. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...